Poursuivons avec une note de formation entrepreneuriale. Les étudiants de la première année de la filière agriculture tropicale option production animale et agriculture tropicale option production végétale de Yopougan, ainsi que les étudiants de la deuxième année BTS en génie topographique de Palmeuret ont eu l'opportunité de participer à une mise en situation pratique à l'Université de l'entrepreneuriat à Azagui, Aoua et au camp 2IAE Azagui Mbrome. Cette activité visait à permettre aux étudiants de se familiariser à l'outil mécanique moderne et de mettre en pratique les techniques apprises en cours. Michel Brou. Le pratico-pratique, une formule développée au sein de l'Université de l'entrepreneuriat du groupe école 2IAE. C'était justement l'essentiel de la mise en situation pratique des étudiants des premières années BTS d'agriculture tropicale option production animale, d'agriculture tropicale option production végétale de Yopougan, ainsi que les étudiants des deuxième année BTS génie topographique de Palmeuret. Ces étudiants ont pu se prêter à des séances pratiques portant sur l'usage d'outils et des techniques de soins d'animaux, mais également d'engins mécaniques modernes tels que les débroussailleuses, l'atomiseurs, entre autres, spécifiques à l'entretien des vergers. Cette expérience leur a permis de comprendre l'importance de l'utilisation de ces outils de leur filière. Depuis ce matin, nous avons commencé une activité de recolte, d'apprendre les machines qui vont nous permettre de cultiver et de récolter et tout. Et moi, ce que je retiens, c'est que les machines vont nous faciliter par rapport aux récoltes. On va moderniser notre récolte et qu'on va apprendre plus encore. Aujourd'hui, d'un premier temps, comment connaître le médicament, la posologie et quelles maladies identifier la maladie adéquate à traiter et quels médicaments, l'association des médicaments et eux-mêmes tirer le médicament, connaître la posologie, le poids de l'animal et enfin faire l'injection. Une aventure porteuse d'espoir à laquelle les responsables de l'école et les partenaires se sont prétis. Nous, les groupes de l'école de GIAE, notre rôle, c'est de promouvoir la formation agricole. Mais pas une agriculture de cueillette, pas une agriculture de 1960. Une agriculture modernisée et mécanisée. D'où ces sciences de formation avec notre partenaire sacré. Pour nous, aujourd'hui, l'agriculture doit être modernisée. La mécanisation agricole est un véritable enjeu pour la Côte d'Ivoire et pour notre agriculture. Et la vision même de l'agriculteur doit changer. Et donc se retrouver avec ces jeunes élèves de l'école d'agriculture, pour nous, était très important pour leur montrer l'importance d'une agriculture mécanisée. La mise en situation pratique des étudiants a été une expérience enrichissante et permet de se familiariser avec l'utilisation d'outils mécaniques modernes afin de mettre en pratique les techniques apprises en cours. Elle a également renforcé leur esprit d'entrepreneuriat et de s'imprégner des réalités du terrain dans leurs domaines respectifs.